Musique Musique Rebonjour, bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. On continue sur notre lancée de vous faire découvrir GNU Linux. Donc, je vous avais donné un site la dernière fois, qui est distrowatch.com. On va y retourner. Distrowatch ici. Donc, comme je vous l'expliquais, vous voyez les diverses distributions Linux qui sont sur le site de Distrowatch. Il y en a d'autres aussi, mais ça, c'est parmi les plus populaires ou les plus connus ou celles dont les développeurs ont été mis en contact avec le site Distrowatch pour pouvoir offrir leurs nouveaux produits. Et le site Distrowatch sert à ça, justement, et pouvoir aiguiller un peu les gens qui font des recherches pour qu'ils puissent savoir. Le site est bien fait aussi. Par exemple, c'est ça ici, vous voyez, étant donné qu'elle est très prisée, 3152 pour ce qui est de la Linux Mint. Et là, il y a divers environnements de bureaux aussi de Linux Mint, comme ici, Linux Mint 17.3 KDE et XFCE. Normalement, l'environnement de bureaux de la Linux Mint est un bureau qu'on appelle Cinnamon. Et c'est le type de menu que vous voyez ici, que je vous ai montré l'autre fois. Ça, c'est un menu, l'environnement de bureaux Cinnamon. Par contre, les autres environnements de bureaux sont différents. Ça ne travaille pas de la même façon. L'ergonomie, en réalité, de votre environnement de bureaux est différente et la consommation aussi peut être différente. Disons qu'exemple, une Linux Mint 17.3 KDE, environnement de bureaux KDE, peut consommer plus, c'est fait plus pour une machine qui est performante parce que les effets graphiques sont très élaborés, mais ça ne consomme rien en comparaison d'un Microsoft actuel, OK, sur la même machine. Et un XFCE va consommer encore moins. Un Cinnamon ne consomme pas beaucoup non plus. Comme ici, l'environnement de bureaux que moi j'utilise et la distribution Linux que moi j'utilise actuellement, c'est une dérivée presque immédiate de Debian, de la famille Debian, qui est une .linux, P-O-I-N-T. Et pour vous montrer un peu le type de menu, exemple, d'environnement de bureaux, qui est vraiment de base, il s'appelle Mate, M-A-T-E. Ici, vous voyez sur le menu, je l'ai mis en bas, je pourrais le mettre en haut aussi, ma barre de menu. Je peux la mettre sur le côté, je peux la mettre un peu partout. Donc, là, ici en bas, si je vais sur logiciel, c'est simple, c'est classé. Donc, je veux voir les logiciels. Et dans ma collection de logiciels, je vais, mettons, dans les accessoires. Vous voyez, accessoires, vous avez la calculatrice, capture d'écran, éditeur de texte Pluma, gestionnaire d'archives, recherche de fichiers, terminal, terminal administrateur et VirtualBox. Si j'installe d'autres logiciels qui sont dans la catégorie accessoires, aussitôt que je n'en installe un, il se retrouve dans mon menu, dans logiciel, dans accessoires, et il est là, puis on clique dessus. On n'a pas à chercher, c'est là, simplement. Je vous ai déjà donné l'exemple que si vous achetez, par catalogue, une table de salon, et la table de salon est composée d'un dessus de pattes et de sous-pattes, mettons. Le fabricant, lui, il sait, les pattes sont dans telle rangée, telle étagère, telle hauteur, mettons, dans la 1,7 ou H4 ou peu importe. Les pattes sont là, les sous-pattes sont là, et la table est là, et tout ça est mis dans une boîte, et livré, puis quand elle arrive chez vous, c'est une table de salon que vous avez commandée. Normalement, le livreur ne vous la mettra pas dans la cuisine s'il vous l'installe lui-même. Il va vous la mettre dans le salon. C'est assez basic. Quand vous installez un logiciel, c'est la même chose. Vous n'avez pas à chercher, coudonc, il me l'a mis où? Ça, c'est le commun à Microsoft. Il m'a livré ma table de salon où? Elle serait-tu dans la chambre de bain, par hasard? Non, non, ta table de salon, elle va dans le salon, donc elle est dans le salon. Je ne cherche pas ailleurs. Les accessoires sont dans les accessoires. C'est tout simple que ça. Dans autre, c'est que moi, j'ai installé justement un logiciel qui s'appelle Wine, W-I-N-E. Son symbole, c'est une coupe à vingt. Ça, c'est un logiciel émulateur de logiciel exécutable qu'il y a en Windows, qui est absent sur Linux. Il n'y a pas d'exécutable .exe sur Linux. C'est pour ça aussi qu'une des maintes et maintes raisons pourquoi il n'a pas de virus sur Linux. Il n'en a pas de virus sur Linux. Il y a eu dans les débuts des virus qui ont été développés justement pour tester d'université à l'université. Et la structure même du noyau Linux ne permet pas que ça déboule et que ça l'infecte à grandeur. Il n'y aurait vraiment trop long à expliquer sur ce côté-là, mais cassez-vous pas la tête. Les malware, les spyware et toute la con... Tout ce qu'on a vu précédemment sur toutes les choses à «ware », il n'y en a pas. Et il y a trop de yeux qui examinent le système. Il y a trop de systèmes. Il y a trop de noyaux, ce qu'on appelle des « kernels ». Les hackers perdraient leur temps d'essayer de... Et puis comme il y en a qui pensent, il n'y a pas beaucoup de monde sur Linux, ce qui est faux. Mais de toute façon, les vrais hackers sont tous en Linux. C'est aussi simple que ça, ils sont tous en Linux. Et les pirates les plus dangereux aussi sont en système Linux. Parce qu'ils sont blindés sur les choses qu'ils font, qu'ils peuvent infecter du Microsoft. Mais comme c'est ça, il y en a qui n'ont pas tous de bonnes intentions ou il y en a qui consomment leur haine du système jusqu'à l'attaquer. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais chacun est fait selon ses convictions. Moi, je suis du genre à avoir des convictions, à répandre le bien, le bonheur autour de moi. Puis je ne suis pas un guerrier, moi. Mais il y en a qui sont des guerriers. Il y a des « black hats » que je connais, des « chapeaux noirs » qui sont des assez redoutables pirates informatiques. Ils ne fonctionnent qu'en Linux. Et il y a des « grey hats » de temps en temps. C'est du gris. Ils s'en vont d'une section, ils s'en vont dans l'autre. Et moi, je peux considérer que je fais partie des « white hats », des « chapeaux blancs ». Ça fait que moi, c'est symbole, la paix, la colombe. C'est pas... J'ai déjà eu des connaissances pour en devenir un « black ». Mais ce n'est pas dans mon tempérament, ce n'est pas dans ma philosophie, ce n'est pas dans ma nature de faire ça. Mais je vous dis qu'il y en a. Puis les gars sont solides. Vraiment. Donc, voyez, si je m'en vais sur la « bureautique », c'est un onglet « bureautique ». Donc, ce que je dois retrouver dans cet onglet-là, c'est tout ce qui a rapport à la « bureautique ». C'est tout simple que ça. Dictionnaire, « libre-office », « libre-office base », « libre-office calque », « libre-office du joueur pour le dessin », « libre-office impress » pour des présentations, ce qu'on retrouve sur Microsoft Office pour faire des PPS. Bon, bien, ici, c'est pas... C'est « libre-office présentation » que ça s'appelle. Puis « libre-office writer » qui sert simplement à écrire. Puis, je vais vous le montrer. De toute façon, vous voyez, ici, je pense que sur Microsoft, ça s'appelle Word. Donc, ça fait la même chose. Et quand j'enregistre un document, je n'ai qu'à l'enregistrer dans un format. Si je dois communiquer mon document avec quelqu'un qui est encore avec un Microsoft, je l'enregistre dans un format pour Word, que ce soit en XML, en .doc, .docx, en format Microsoft, parce qu'il ne sera pas capable de le lire. Tandis que moi, si vous m'envoyez des documents faits avec Microsoft Office, je vais tout pouvoir lire avec mon libre-office, mais c'est juste plat parce qu'il est gratuit. C'est ça. Ça fait partie des aléas. Et ensuite de ça, regardez, si je reviens justement dans la bureautique pour vous donner une idée, Libre-office Impress. Je fais souvent des présentations avec Libre-office Impress. Ça va super bien. C'est intuitif comme logiciel. C'est simple. Il est dans toutes les langues aussi. On peut ajouter des extensions dans le logiciel pour faire plein de choses. Il y a des diapositives avec des effets. On peut mettre des hyper-riens même qu'ils amènent sur Internet. On peut tout faire. C'est une suite bureautique vraiment complète et propre et libre. Les codes sources sont libres. Et c'est pour ça qu'elle se développe de plus en plus. Ça, c'est pour ça. Maintenant, si je vais à la section graphisme, ça, c'est les outils graphiques, les logiciels qui sont installés déjà dedans. Il y a GNU Paint qu'on voit, Image Magic, Display. Libre-office Draw se retrouve aussi dans le graphisme. Numérisation de documents, justement, si vous voulez scanner un document puis faire une version digitale, vous prenez une photo de famille puis vous la mettez sur votre réseau social, une photo de famille en papier, et vous la digitalisez. Elle devient disponible sur Internet. Visionneur de documents ici, puis visionneur d'images Eye of Mate. Parce que moi, c'est un environnement de bureau Mate que j'ai dedans. Mais en tout cas, c'est tous des logiciels que si les noms ne peuvent rien vous dire, mais c'est en cliquant dessus et en recherchant que vous allez savoir à quoi ils servent. Exemple ici, messagerie Internet Pitgin. Pour ceux qui ont déjà connu MSN Messenger, vous pouviez utiliser Pitgin pour multiples protocoles de messagerie instantanée, de chat, vidéo conférences et compagnie. pas juste pour MSN Messenger, mais on pouvait aller sur MSN Messenger avec Pitgin. C'est juste qu'on choisit notre protocole. Bon, bien, le protocole, c'est Messenger. Et on pouvait continuer à discuter, chatter avec nos amis, même si on n'avait plus Microsoft Messenger ou MSN. Même si on ne l'avait pas, parce que ça ne vient pas avec Linux, ça appartient à Microsoft. Donc, on n'utilise pas ça. Oubliez le projet, là. Ça vous prend des logiciels alternatifs pour faire la même chose. Et ça faisait la même chose. Et vraiment, de façon, vous pouvez parler sur Jtalk, vous pouvez parler sur Gadjim. Non, mais là, il y a une liste de même de logiciels de chat, justement. Puis ça, c'est un multi-protocole de logiciels de chat. Messagerie Thunderbird. De ceux qui utilisaient Outlook, qui vient avec Microsoft, bien, on pouvait switcher en Thunderbird. Et Thunderbird, ça vient de Firefox aussi. Ça fait que c'est du libre. Moi, ici, j'ai rajouté le navigateur Web Chromium, la version libre de Google Chrome. OK? Ça fait qu'il fait la même chose que Google Chrome. Firefox est là, Rimina, TeamViewer, Transmission ou Transmission. Transmission, c'est un logiciel de peer-to-peer. Pour ceux qui font des torrents, qu'on appelle, là, comment dit, vous pouvez… Et ils sont, dans certains cas, reconnus comme illégal, parce qu'il y en a qui s'échangent des fichiers. Puis la raison pourquoi, justement, le logiciel, dans le temps, qui était LimeWire, s'est fait… Ils ont fermé, ils ont dû fermer sous la loi LimeWire, parce qu'il y avait un échange de fichiers qui violait les copyrights et ainsi de suite. Mais qui, au fond, finalement, c'était pas vraiment les développeurs ou les artistes qui perdaient de l'argent, mais c'était les compagnies de disques et compagnie, qui, eux autres, ils ont du pouvoir. Ça fait qu'ils ont dit, vous êtes devenus des méchants pirates, et puis on va vous taper ses doigts, puis vous en ferez plus de peer-to-peer, c'est du vol, puis c'est… Bref, on pourrait en parler des heures, là, mais c'est ça. Exemple ici, jeu. Je n'avais pas vraiment de jeu dedans, puis je n'ai pas le temps de jouer non plus, mais il y a beaucoup de jeux, comme je vous parlais dans l'autre émission, l'autre deux émissions, je crois, il y a beaucoup de jeux qui peuvent fonctionner en Linux. Exemple, il y a Steam, qui est une compagnie, justement, qui rend possible de jouer à des jeux, les gros jeux du marché, là, même, ils développent avec Linux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un marché potentiel très intéressant, puis ils peuvent… ils sont rendus compte aussi de la fluidité des jeux qui sont joués en Linux versus les jeux qui sont joués en Microsoft, pourtant qui sont les plus répandus. Mais Microsoft doit utiliser des choses comme DirectX, qui est du non libre encore, tandis que le OpenGL de Linux offre plus de choix. Et Linux étant habitué, mettons, les distributions Linux, les développeurs, ils sont habitués au 3D, au look de fou, là. Vous pouvez faire exploser des fenêtres en les fermant. C'est ça, c'est que le 3D est très, très, très développé. Parce que c'est… disons, c'est… les jeunes sont beaucoup attirés vers un beau bureau, puis un bureau qui eux en pète, là. Tu sais, c'est… c'est du look, puis c'est parce que ça n'a pas vraiment d'utilité, sinon que d'être beau, puis d'être cool. Puis, tu sais, que si vos… exemple, les fenêtres comme moi ici, là, je ne sais pas si vous remarquez, là. La fenêtre est molle, là. OK. Ça, vous n'avez pas ça à Microsoft, là. OK. Ça, c'est… mais ça, c'est une fonction, là. Vous voyez, elle colle, là. Elle est collante, là. Je la relâche, bien, elle a du ressort. Je peux tout modifier ça, moi, là. Je peux avoir du ressort plus ou moins. Mais c'est ça, c'est que c'est des effets de bureau qui sont le fun. Moi, il vient de base dedans, mais il y a beaucoup plus que ça. On va le voir au fil des autres émissions. Maintenant, ça, c'est ce qui avait rapport à Internet, jeu. Bien, c'est ça. Fait que les jeux, il y a moyen de jouer des gros jeux avec beaucoup de fluidité et sans consommer à outrance non plus. Fait qu'il y en a qui ont des machines plus vieilles un peu, ils jouent des gros jeux. Et s'il y en a qui peuvent aussi jouer des jeux en ligne, mais ça, ça n'a pas rapport au système du fait que c'est réactif ou pas. C'est sûr, en Linux, c'est toujours plus réactif qu'en Microsoft, mais ça dépend de la connexion, de la vitesse de connexion. Il y en a qui ont des vitesses jusqu'à 50, 70 mètres par seconde parce que c'est des gamers, puis ils jouent. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix de faire ça comme ça parce que s'ils ont une arme virtuelle dans leur jeu, puis ils se promènent dans des édifices, puis ils se tournent de côté pour voir si c'est quelqu'un. Si la connexion Internet n'est pas assez rapide, bien, ça va faire déjà un bon bout qu'ils sont morts. Ils n'ont rien eu le temps de voir, là. Mais les autres, ils voient, « Ah non, finalement, il s'est passé quoi? Bien, t'es mort, mon homme, parce qu'il y en a 12 qui t'ont tiré dessus parce que ta connexion n'est pas assez vite. » Et ça, les gamers, écoutez, c'est terrible, là. Ils s'arrachent les cheveux de sa tête avec ça. Maintenant, les outils système. J'ai ici analysateur d'utilisation des disques, contrôle d'indexation des fichiers, éditeur de configuration, installation de paquets GDB, K3B qui est un... Je ne vous expliquerai pas tout, finalement, mais juste pour vous montrer que tout est classé, OK? Dans son et vidéo, j'ai encore d'autres applications dans son et vidéo. Et là, si je vais sur répertoire, parce que c'est classé encore là, je peux aller dans mon dossier personnel. Ça, ici, c'est bureau, poste de travail. Ça, ici, le FA, c'est un disque CD-DVD que j'ai dans mon portable actuellement. Ici, réseau, se connecter à un serveur, rechercher des fichiers, les documents récents qui ont été visualisés ou consultés sur l'ordinateur. Ensuite, ici, système, les préférences du système. Donc, j'ai Adobe Flash Player parce qu'il n'est pas obligatoire d'avoir Adobe Flash Player pour visualiser des vidéos dans la mesure où ceux qui transmettent des vidéos, exemple comme YouTube, Dailymotion, Vimeo et compagnie, dans la mesure qu'ils acceptent le HTML5, qui est de loin et de très, très loin, beaucoup mieux que le Flash Player de Adobe. Le Flash Player d'Adobe est aussi, au cas de source, fermé. Donc, pas de possibilité de modification. Par contre, il est continuellement exploité. Il y a toujours des failles qui sont exploitées dans Adobe Flash Player, qui fait que ça vous prend toujours la dernière version de Flash Player, puis toujours renouvelée, puis toujours remet à jour. Puis, c'est une vraie épine dans le pied. Ce n'est pas un porc-épic au complet dans le pied. J'ai jailli Flash Player. C'est désolant de travailler avec ça. Tandis que le HTML5, beaucoup mieux, est beaucoup plus évolutif, code source ouverte, et c'est l'avenir, vraiment. Et il y a plusieurs vidéos, je ne peux pas dire en termes de millions, combien il y en a, mettons, sur YouTube, que le HTML5 est disponible. Et sur Firefox, on peut demander, on peut installer une extension qui est HTML5 et qui va être fonctionnelle sur YouTube. Et de préférence, aussitôt qu'il y a une vidéo qui se présente, le logiciel va choisir de vous le faire visualiser avec le HTML5 plutôt qu'avec le Flash Player. Ça, c'est génial. C'est parfait. Bon. Apparence, c'est que je peux modifier les apparences du système. Exemple ici, j'ai des thèmes dedans. OK, qui sont là de base. Je peux installer des nouveaux thèmes. Je peux en obtenir d'autres ici. Je peux aller, exemple, sur, il y a un site qui s'appelle gnomelook.org où est-ce qu'il y a possibilité avec divers environnements de bureaux d'installer des nouveaux thèmes, des nouvelles couleurs, les hauts de mes fenêtres, si je veux qu'ils soient différents de ça. Je peux changer, exemple, mes arrière-plans. Je peux aller en chercher. Je peux monter un dossier, exemple, dans mes dossiers d'images avec des images en haute résolution de fond d'écran. Et je les rapatrie dans mon gestionnaire de fond d'écran ici. Ça, je peux modifier les polices par là. Ça, c'est un système vraiment basic, mais qui est très simple et qui fonctionne très bien. Là, je voulais vous montrer ici, en préférence, et je continue dans la préférence, les applications qu'il y a au démarrage. Je peux choisir qu'est-ce que je veux qui démarre avec le système et qu'est-ce que je ne considère pas utile. Simplement, cocher et décocher. Ça fonctionne très, très bien. Et pour alléger, justement, le démarrage sur certaines machines, des fois, qui sont désuètes ou un peu vieilles. Pour le Bluetooth, bulle de notification, clavier, pour modifier le clavier, modifier mon écran, connexion bureau, économiseur d'écran, fenêtre, gestion des fenêtres, gestionnaire de configuration qu'on pise. Ça, c'est le gestionnaire, justement, qui va faire, qui va m'offrir des possibilités d'effet de mon bureau. 3D, les fenêtres molles, plus ou moins molles. Les fenêtres, quand je les ouvre, je peux faire comme s'ils sortiraient d'une lampe d'Aladin. Quand je les ferme, ils peuvent exploser, ils peuvent prendre en feu, ils peuvent prendre en feu à partir du bois montant ou prendre en feu à partir du haut descendant. Puis je peux changer la couleur des flammes. Écoutez, c'est infini, les possibilités. Gestionnaire d'énergie, ça, c'est pour les portables. Gestion des paramètres de configuration qu'on pise ici. Bref, ça, c'est tout ce qui a rapport aux préférences du système. La souris, si je veux la rendre plus sensible, moins sensible, le son, je peux aussi ajouter un equalizer dans mon son, un égalisateur de son. Je peux finir par avoir un son assez incroyable. Et même chose pour ce qui est du côté graphique. Quand les gens travaillent la première fois sur un système Linux, ils se disent, coudonc, on dirait que j'ai changé d'écran. oui, c'est le même écran, mais là, il travaille. Là, vous voyez, les polices ne sont pas pareilles non plus. C'est moins pixelisé, c'est très clair, les contrastes sont meilleurs, les vidéos sont plus beaux. Le son, il est très différent en Linux versus en Microsoft. Vous avez le même matériel pourtant, mais c'est que le système Linux sait mieux comment aller tirer la meilleure partie du matériel. Et ça, ça ne s'offre pas sur tous les systèmes. Vous pouvez avoir la belle qualité comme ça, mais vous devrez utiliser du Apple, le Mac, qui, en réalité, est dérivé de Linux. Vous allez payer une fortune, mais vous avez le droit aussi, c'est comme vous voulez, vous avez le moyen, mais vous pouvez avoir du gratuit, qui va faire la même job, puis très, très beau. Avec la prochaine émission, on va continuer, on va développer un peu plus le côté Linux et fonctionnalités. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada